Bonjour, bonjour, et on se retrouve ! On va continuer notre album Rose Parfum de Stamperia pour la boutique Hélène Scrap Store. Cette page est un petit peu plus complexe, donc il y a un sens de montage, attention de ne pas vous tromper, pour bien mettre les choses dans l'ordre, pour pouvoir après bien fermer notre page. Alors, on va attaquer donc le bloc numéro 2, et on va faire la page numéro 3. Alors, pour ce faire, je vous rappelle que les pages, elles font 22 sur 24, et que nous avons un album grand format. Donc ici, on a dans un premier temps un rabat à mettre en bas, et un autre en haut, et qui ne sont pas de la même largeur. Donc, il faudra les centrer chaque fois sur notre page, enfin sur notre bloc. Donc ici, en bas, on va couper un morceau de 13 cm sur 20,6, et sur le côté 13, on va plier à 10,4 et à 10,9. Alors là, vous voyez, c'est pareil que précédemment, normalement, j'aurais dû écrire 12,9, et pour ne pas s'embêter, j'ai mis 13, on arrondit, on ne va pas s'embêter au 1 mm. Par contre, là, il faut bien 5 mm, donc 10,4, 19, ça c'est 10,9, pas 19, hein, 10,9 et 10,4 sur le côté 13, sur 20,6. Ça, on le colle en bas, en le centrant sur notre bloc, parce qu'on n'a pas les 22 de la largeur de page initiale. Donc, on va centrer, le principal, c'est que les deux pages, en haut et en bas, soient bien en face. Voilà, donc ici, c'est collé, en premier, parce qu'on a quelque chose à mettre après. Ensuite, on va coller le grand rabat du haut, comme ceci. Donc, celui-ci, il fait 18,5 sur 20,6, et sur le côté 18,5, on va plier à 16 et à 16,5. On a encore un petit bousset de 5 mm, 18,5, 16, 16,5 sur 20,6. Et ça, on le colle bien en face de l'autre, pour bien l'aligner avec le premier. Hop, un petit repère, ou si vous voulez le centrer, à vous de voir. Voilà, donc ici, on va coller notre petit rabat d'en haut, sur notre bloc, ici. Voilà, donc là, on appuie toujours pareil, pour bien le faire. Et on refait notre gousset, pour que tout soit bien d'aplomb. Voilà, alors, ici, sur la languette, ici, on va coller deux petits triangles, comme ça, de chaque côté, qui vont nous servir de pochette. Donc, ils font juste la largeur, ils se touchent à peine au milieu. Enfin, ils se touchent au milieu, mais juste, juste, ils ne se croisent pas. Et donc là, il va falloir coller que la languette, ici, sur le côté. On collera le reste, quand on aura mis notre papier. Alors, ça, je ne me suis pas cassée, en fait, j'ai coupé un carré. Pour que ce soit plus facile. Donc, je vérifie. Attendez, voir que je ne vous dise pas de bêtises, je vérifie, parce que vous savez que moi, les chiffres, on est un petit peu... C'est 13, ce n'est pas 15. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. À l'œil, comme ça, je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas 15, c'est 13. Et là, c'est 11. Parce qu'on obtient un carré. Alors, ici, on va couper un carré. Ça doit être un carré. Un carré de 13 cm sur 13 cm. Quand vous avez coupé votre carré, vous faites vos languettes. C'est important parce que la diagonale va partir après la languette, ici. Donc, vous faites vos languettes, c'est-à-dire que vous pliez à 11, vous pliez à 11. Et là, vous rentrez vos languettes comme ceci. Et c'est seulement quand vous aurez votre carré comme ceci, de 11 sur 11, que vous allez couper la diagonale. Attention de ne pas partir de la diagonale du haut de la languette. Vous ne seriez pas au milieu, en bas. Attention, hein. Donc, je répète. Vous coupez un morceau de 13, enfin, un carré de 13 cm sur 13 cm. Vous pliez ici à gauche à 11. Vous pliez ici en haut à 11. Vous obtenez votre carré. Comme ceci. Qui fait 11 sur 11. Et seulement, à ce moment-là, vous coupez votre diagonale. Et après, vous biaisez vos petites languettes. D'accord? Et après, on va le positionner comme ceci. C'était comme ça. On va le tourner comme ça. Et les languettes vont être collées de chaque côté, ici, sur la page de fond. Attention, on ne colle que la languette pour l'instant. Donc, là, pour ne pas se tromper, alors, il faudra recouper un peu les languettes aussi, hein, pour qu'elles ne se voient pas, hein. Pour ne pas se tromper, on plie notre languette. Et on la colle directement, comme ceci. Sur notre bloc. Et on laisse ouvert. On laisse ouvert. Et en bas de nos petits triangles, j'ai mis du scotch 6 mm rouge, pour que ça adhère bien. En plus, ce n'est pas une carte, c'est un livret. Donc, pour que votre livret soit bien maintenu. On va coller l'autre côté. Donc, là, on fait pareil. On s'aligne sur le bord droit de notre bloc. Et on laisse ouvert. Ça, on le collera après. Pour l'instant, ça, c'est fait. Alors, ensuite, on a un petit rabat. 12,6 sur 20,3. Et on va plier du côté 12,6 à 9,6 et à 10,6. On a un centimètre, là, de gousset, pour tout enfermer. 12,6, 9,6, 10,6 sur 20,3 de hauteur. Donc, il va falloir, évidemment, le centrer également. Sur le bas et le haut. Que ça fasse à peu près au milieu. Donc, vous marquez votre milieu, si vous voulez. Encore une fois que je le dise. Le principal, c'est d'aligner celle qui va venir après. Donc, là, c'est collé à l'intérieur de notre bloc. On le glisse dans l'enveloppe, là. Et le long de la première pliure, du gousset. Voilà. Donc, là, évidemment, on n'oublie pas de bien coller, hein. Voilà. Et c'est celui-ci qu'on va aligner sur l'autre. Pour que ce soit... Ah, mais non, celui-là, il fait la hauteur. Que je suis bête. Non, non, je dis n'importe quoi. N'importe quoi, je dis. Oui, oui, c'est comme ça. Donc, celle-là, elle fait la même hauteur. Donc, il n'y a pas à centrer. Mais au moins, celle-ci est centrée. Donc, celle-ci, c'est une grande page. 24,5 sur 24. Et du côté 24,5, on va plier à 21,5 et à 22,5. On a également un gousset d'un centimètre. 24,5, 21,5, 22,5 sur 24. Et donc, ça fait la hauteur totale de notre bloc. On n'a pas besoin de calculer. On infile ça dans notre enveloppe. D'en bas jusqu'à en haut, tout est bien, tout est fini bien. Hop. Alors, l'attention, les longueurs comme ça, c'est périlleux. Là, quand on travaille avec le scotch, il ne faut pas se tromper là. Sinon, après, voilà. Donc, ça, ça va se rabattre dessus. Alors, à l'intérieur de ce rabat, à l'intérieur de ce rabat, ici, sur le grand rabat en bas, on va y faire une petite pochette. Donc, 25,5 sur 5. Et sur le côté 25,5, on plie à 2 et à 23,5. Alors, quand on a des toutes petites pochettes comme ça, ce n'est pas la peine de biaiser. Parce que si vous biaisez ici, vous diminuez votre surface de collage. Donc, laissez bien votre languette entière, parce qu'après, vous allez glisser le papier à l'intérieur et ça cachera votre languette. Donc, attention de ne pas trop les couper, sinon vous n'avez plus assez de surface de collage et ça risque de se décoller avec le temps. Donc, ici, 25,5 sur 5 et du côté 25,5, on plie à 2 et à 23,5. Et bien entendu, en bas de la pochette, on a le petit scotch rouge de 6 mm. Alors, on colle évidemment des deux côtés et on va la mettre en place. Et on n'appuie pas le bleu scotch rouge et elle est en place. N'oubliez pas sur le scotch rouge, il faut bien appuyer, parce que quand on appuie sur le scotch rouge, il adhère encore mieux. Donc là, ça ne se décollera plus. Alors, attention à vos aimants, vous voyez là, j'ai mis... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Comme ça. Je l'ai mis un petit peu plus haut, parce qu'ici, mon rabat, il est plus court. Ici, je l'avais mis sur la pochette, il était vraiment trop au bord. Donc, j'en ai mis trois, parce que la page, elle est grande. Il va y avoir une pochette avec une carte, c'est lourd. Donc, n'hésitez pas, mettez-en un supplémentaire. Et tout devrait aller bien. Je vérifie quand même, mais voilà, c'est parfait. Donc ici, on va pouvoir mettre nos aimants de fermeture. Il est où, il est où, il est où, il est où, le bout, il est où, là, il est là. Donc, on en coupe trois. Et on met mon scotch à la mer, pour coller nos aimants sur l'autre côté de la page, pour faire la fermeture. Donc, voilà, ces deux-là, je les ai mis comme ça, pour qu'ils soient bien sur ma page. Mon rabat est plus petit, hein. Donc là, attention à vos goûts, c'est de ne pas trop tirer, parce qu'après, une fois qu'il y a le papier, ça prend toujours un petit peu plus de place. Donc, après, on n'a plus qu'à appuyer sur nos aimants, et la page pourra se fermer facilement. Bon, voilà, alors, maintenant, ici, on a une pochette, on a donc une carte, qui est ici. Ici, on a une pochette avec nos deux triangles, on va mettre un livret. Super. Alors, le livret, il n'y a pas les dimensions, 22 sur 16, et on plie à 11, c'est toujours pareil, donc, à force, je ne le marque plus. 22 cm sur 16 cm, et sur le côté 22, on plie à 11 au milieu. Et comme ça, on va pouvoir glisser notre livret dedans. Alors, pour pouvoir coller ceci, on va coller notre papier de fond. En premier, pour pouvoir, après, coller nos petits triangles de pochettes. Alors, on met bien ça en place. On enlève un côté, on colle, et comme ça, ça ne bouge plus, on peut enlever tout le reste tranquillement. Et là, quand vous avez des grandes surfaces comme ça, vous avez vu, hein, je n'hésite pas sur le scotch. Faites pareil avec la colle, mettez-en quand même au milieu, pour que ça adhère bien, que ça ne gondole pas sur le milieu, donc, vous allez y mettre vos photos. Alors, ici, on y va. Insistez bien sur le bord, sur les angles. Il faut que tout soit bien collé, hein. Parce qu'on a des épaisseurs dessous. Donc, n'hésitez pas à passer votre plioir partout, c'est important. Et maintenant, on va pouvoir coller nos deux petits triangles, comme ceci. Pour finir notre pochette. Et là, j'ai mis du scotch rouge. Or, ben, il ne veut pas venir. Voilà. Pour être sûr que ce soit bien collé. Que ce soit efficace quand vous allez mettre votre... Votre livret à l'intérieur. Et là, c'est pareil. On y va de son plioir. N'hésitez pas, hein. Appuyez bien le scotch rouge. Au plus, on l'appuie. Au plus, il adhère. Et voilà. Comme ça, notre petit livret pourra être... Inséré à l'intérieur. Vous voyez que là, on a encore la place d'une photo. Et bien, voilà. On a monté notre structure. Donc, on fait d'abord ça. Ensuite, ça. Et là, ça se ferme. Et notre page numéro 3, elle est terminée en structure. On n'a plus qu'à coller le papier. Donc, je fais ça tranquillement. Parce qu'il y a pas mal de bouts et de morceaux. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Et les papiers que j'ai choisis. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Alors, j'ai utilisé du 30-30 essentiellement dans cette page. Donc, ici, on a... Alors, ils collaient les aimants. On a une grande page ici. Savon crème. Donc, après, il faut imaginer, hein ? Dantel, machin, gna, gna. Je mettrais peut-être même un petit peu de glossier là aussi sur les fleurs pour faire briller. Ça serait chouette. Ici, une grande page. Donc, ici, on peut très bien mettre un agrandissement. 13-18, il rentre. Alors, à chaque fois, je me dis, je vais leur sortir les pages. Et puis, j'oublie tout le temps. Donc, une 13-18, ici, elle y va parfaitement bien. En portrait, comme un paysage. Donc, on peut très bien mettre une grande photo sous la carte. Et donc, sur la carte, on peut donc y mettre deux photos. Comme toujours. Ici, on a un petit rabat. On va pouvoir faire une jolie décoration ici. Parce que là, par contre, nous n'avons pas 11. La photo ne rentrerait pas. Ici, on peut très bien en mettre une. Ici, on a l'emplacement photo avec une décoration à côté. Donc, je me suis servi des chutes pour les agrémenter un petit peu. Ici, pareil. On a 11. Donc, on peut très bien mettre deux photos encore ici. Et ici, on a nos deux petits triangles avec le livret à l'intérieur. Dans lequel, on peut mettre quatre photos. Et ici, on a également la place d'un agrandissement. Ça y va totalement. Que ce soit en paysage comme en portrait. Vous voyez qu'il y a de la place. Ça, c'est vraiment un gros album photo pour y mettre beaucoup de choses. Donc, on aura des petits stops à faire. Des petites décorations. Et après, on n'aura plus qu'à le mettre sur notre liure. Donc, ici, c'est du 30-30. Donc, j'ai utilisé là. J'ai utilisé là. J'ai utilisé la chute qu'il y a ici. La chute qu'il y a ici. Ça, c'est aussi une chute. Après, il y a celui-ci qui est utilisé là. Qui est utilisé là. Et après, il y a celui-ci qui est utilisé là. Là, c'est le verso de ça, je crois. Et ça, c'est le même que ça, mais en 20-20. Vous voyez, j'essaye de garder une unité quand même. Parce que c'est très chargé. Donc, il faut aller mollo. Il faut aller mollo-mollo pour mélanger les papiers. Et sinon, ben là, après, il faut l'imaginer avec du ruban, avec de la dentelle, du strass. Ah, peut-être des petits strass là. À la place du glossy. Ça, c'est dommage de le cacher. Parce que c'est tout écrit en français. Blanc de perles liquides pour le, je ne sais pas quoi, et le théâtre. Préparé par J.M. Giro, fils. Guiraud, Guiraud, peut-être, je ne sais pas. Parfumeur à Grasse. Ah, ben tiens, on fait un petit coucou aux personnes du Var. Parce que ça, c'est dans le Var. Maison de Verti, Etienne, je ne sais pas quoi. Donc, c'est à Grasse. Vous vous rendez compte, c'est en France, c'est ça. Donc, c'est en janvier. Il y a marqué 1er janvier à Philadelphie. 1849, 1850 certainement. J'aime bien voir tous ces trucs-là, c'est chouette. Donc, les personnes du Var. Bonjour, bonjour. On vous fait un petit clin d'œil à toutes. Puisque c'est les parfumeurs du Var qui nous ont préparé ces papiers. Tiens, voilà. Donc, l'eau de lavande. Parfumerie au principe des fleurs. Marque déposée. Paris. C'est Grasse, Paris. Ah, oui, d'accord. Donc, à Grasse, il doit y avoir les fleurs. Puisque c'est un pays de fleurs, le Var. Et à Paris, ils ont dû faire le parfum. Double ambrie. Oh, ma vête. On apprend des choses dans le scrap. Vous voyez, même quand on a des papiers, c'est écrit dessus. Donc, si je pense. Il y en a peut-être qui connaissent. Celles qui sont aux alentours de Grasse, là. Elles connaissent peut-être. C'est des maisons anciennes qui sont peut-être toujours d'actualité. Donc, allez, dites-nous si vous avez des informations là-dessus, dans les commentaires. C'est toujours intéressant de s'enrichir, d'enrichir notre culture et de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'était donc la page numéro 3 avec la collection Rose Parfum de Stamperia pour la boutique Hélène Scrap Store. Voilà. Donc, je vous attends pour la suite parce qu'on commence juste. Donc, il y a du boulot encore derrière. La page de derrière est simple, mais il y a un livret à l'intérieur à travailler avec les chutes de papier. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.